Bonjour à vous, bonjour tout le monde, j'ai le plaisir d'avoir mon premier échange avec un ami de New York, son nom est Pierre Gervois et on va discuter pendant 30 minutes de sujets qui devraient vous intéresser. Comment ça va Pierre ? Bonjour Christelle, attendez j'ai soif là, il est 9h du matin à New York donc permettez-moi de prendre un slurp de mon café. Allez-y, on m'a toujours expliqué que ça n'était pas socialement acceptable de faire slurp slurp en buvant du café, je n'ai jamais compris pourquoi. Donc peut-être que vous allez entendre un slurp quand je bois, je vous prie de m'excuser et je prie vos auditeurs de m'excuser par avance. C'est pas grave, 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 c'est pas grave. Voilà, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? C'est la première question, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Alors est-ce qu'il faut une réponse politiquement correcte et socialement acceptable ? Non, c'est ça, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Je suis un petit peu déprimé en ce moment, j'ai toujours été souvent déprimé, on m'a toujours dit, surtout ne dis jamais que tu es déprimé, surtout ne parle jamais de tes faiblesses où les gens vont profiter. Donc ça, c'est ce qu'on m'a toujours répété. Donc pendant longtemps, je n'en parlais pas et puisque nous sommes entre amis, on ne va pas mentir ici, c'est quand même pas le but de cet échange. On a tous des hauts et des bas et en ce moment, dans ma pratique artistique, je suis en train de travailler sur de nouveaux projets. Donc, travaillant sur beaucoup de projets à la fois, mon cerveau entre un petit peu d'explosé, ce qui génère une certaine déprime avec tous ces projets que je voudrais gérer à la fois, mais évidemment, je n'arrive pas à gérer. Il y a des hauts et des bas, mais ça va quand même globalement. Je devrais vous présenter parce que tout le monde ne sait pas qui vous êtes. Alors, Pierre, j'ai rencontré, c'est un artiste, un peintre, il a tout fait, peintre, entrepreneur, il fait des documentaires, il fait tout, voilà. On s'est, comment expliquer comment on s'est rencontrés ? On a commencé, je pense, à échanger il y a une dizaine d'années, c'était sur Twitter. Oui. Voilà, c'est sur Twitter, j'avais des… Je sais qu'à l'époque, je tweetais beaucoup. Il y avait l'élection d'Obama, j'étais très, très, très critique par rapport à tout. J'avais comme ça, comme toujours des tweets qui étaient très ironiques et très, très incendiaires. Et à un moment, il venait à New York et il m'a dit, on va, voyons-nous, quoi. Moi, je sortais ma première opération de la hanche et on s'est vus, je crois, c'était en septembre 2012. Absolument, c'était il y a 11 ans, absolument. Voilà, septembre 2012 et on était au Waldorf. Oui, c'est vrai, c'était au Waldorf. C'était au Waldorf, voilà, c'était au Waldorf. On a pris un petit déjeuner ensemble et là, j'ai su qu'on allait être amis pour deux raisons. D'abord, sa femme s'appelle Christelle, il me l'a dit. Voilà, et la deuxième chose qu'il m'a dit, à ce moment-là, il m'a dit, sauter son parachute. Pierre, moi, je vous ai écouté, non seulement je l'ai fait, mais alors là, je l'ai, mais écoutez, j'ai passé les dix années après à sauter son parachute en me cognant de partout. Donc, Pierre est responsable de la raison pour laquelle je saute très souvent son parachute. C'était un article, quelqu'un de, voilà, quand je suis perdue, quand je ne sais pas quoi faire, c'est à lui que je pense parce que ses conseils sont toujours on point. Voilà quoi. Donc, je me disais qu'on allait pas, parce qu'on allait parler, vous et moi, de nos backgrounds, de nos, qui on est, d'où on vient. Ça devrait intéresser ceux qui, comme nous, ont une vie qui ne leur plaît pas forcément et qui pensent qu'ils ont envie de créer des choses et qu'ils n'osent pas. Donc, je pense qu'en leur parlant de nos expériences personnelles, ça devrait intéresser les gens. Donc, qui êtes-vous, cher Pierre ? Avant de répondre à cette question qui flatte mon égo, on adore tous parler de soi, je voudrais dire pour nos auditeurs que Christelle Nadia Fotzot est une amie très proche, est une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées. C'est vraiment ce qui m'a plu chez elle. J'étais très actif sur Twitter autour de 2010, 2011, 2012. Je faisais beaucoup de commentaires sur la situation politique en France et aux Etats-Unis. À cette époque, j'étais encore basé à Shanghai et j'avais vraiment été impressionné par l'intelligence d'esprit des posts sur Twitter de Christelle. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vu que c'est vraiment une des personnes les plus intelligentes que je connais. C'est gentil, c'est gentil. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je suis né en France dans un milieu social très privilégié. Je suis fils unique. Je viens d'un milieu plutôt conservateur et qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les formes d'art contemporain. Et à l'âge de... J'étais un jeune homme oisif, sans aucun problème d'argent. Le week-end, j'allais faire mon shopping chez Hermès ou Louis Vuitton et c'était complètement normal. Et vraiment, rien ne m'intéressait. Littéralement, rien ne m'intéressait. Je passais le week-end, j'avais des billets dans les poches et j'étais désespérée parce que je ne savais pas comment les dépenser. Littéralement. Et à un moment donné, c'était en 1988, je lis un livre sur l'art contemporain, sur l'art au XXe siècle. Une forme d'art qui m'était totalement étrangère, puisque pour mes parents, c'était considéré comme une forme d'art dégénéré, l'art contemporain. Et j'ai une sorte d'expérience, de révélation quasi religieuse. Donc, je vais au centre Georges Pompidou, regarder ces tableaux, ces formes d'art que je ne connaissais absolument pas. Et là, je tombe en arrêt devant les expressionnistes américains comme Jackson Pollock, Barnett Newman. Et j'ai cette sensation que je comprends exactement ce que l'artiste a voulu dire. Et je me mets à aller toutes les semaines dans ce musée, à mettre mon nez, mon visage à quelques centimètres de ces grandes toiles. Et j'ai la réalisation que j'ai aussi envie de dire des choses et que je vais m'exprimer en tant qu'artiste et que je suis un artiste. Et donc, je dis à mes parents que je souhaiterais aller dans une école d'art. Et ils me disent, mais non, de toute façon, les artistes sont tous des drogués, des dégénérés. Pas du tout. Tu feras ingénieur. Tu feras études sérieuses, mais certainement pas comme tous ces artistes. Et j'étais très faible à l'époque. Je n'avais pas la capacité intellectuelle de m'opposer à mes parents. Donc, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai eu beaucoup de diplômes dans des domaines qui m'ont plus ou moins intéressé, plutôt moins que plus d'ailleurs. Tout en continuant à peindre et à dessiner. Et j'ai eu une carrière professionnelle variée. J'ai fait de la politique. J'ai essayé d'être entrepreneur. Toutes mes activités professionnelles m'ont très modérément intéressé, voire même pas du tout. Et pendant plus de 30 ans, pendant 33 ans, j'ai eu une double vie. C'est-à-dire que le jour, j'étais un entrepreneur ou un fonctionnaire, faisant semblant de m'intéresser à certains sujets. Et la nuit, j'écrivais, je dessinais sur mes carnets. Et tous les jours, littéralement, tous les matins, en me demandant, mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai dit à très, très peu de gens que j'étais un artiste. J'ai montré mon travail à très, très peu de gens. Littéralement, quelques amis il y a 20 ou 25 ans, mais c'est tout. Et à un moment donné, c'était vers 2018, 2019, je commence à créer des offres de manière digitale. Donc, au lieu de peindre ou de dessiner, je commence à utiliser mon ordinateur. Et j'entends parler en début 2021 des NFT, de la blockchain, de ces nouvelles technologies. Et j'entends parler que certains artistes commencent à proposer de l'art digital sous la forme de NFT. Donc, n'ayant aucune formation technique, je commence à m'éduquer, à essayer de comprendre comment ça se passe. En mai 2021, je présente mes premières oeuvres sur la blockchain et au bout d'une heure, un collectionneur achète une de mes oeuvres. Là, je me dis, waouh, j'ai eu beaucoup de chance. Ça fait 33 ans que je fais de l'art. C'est la première fois que quelqu'un achète une de mes oeuvres et c'est un NFT. La première semaine, je vends, je crois, six oeuvres à d'autres collectionneurs. Un mois après, une galerie d'art me contacte et me propose de me représenter. Ça se passe, elle vend, mais je fais une série qui est sold out rapidement. Maintenant, mon travail est représenté dans des collections permanentes de musées d'art digital. Et littéralement, ma vie a changé depuis mai 2021, où je me suis donné la permission d'être moi-même et de montrer mon travail. Donc, voilà rapidement qui je suis. Mais qu'est-ce qui vous a donné ? Qu'est-ce qui a pu faire que vous soyez vous-même ? Parce que je vois dans mon expérience, c'est que je pense qu'on a, je dirais, à peu près le même parcours. Je crois qu'on enfance, on montre de privilégier. Et je pense que moi, c'est l'écriture, ce n'est pas la peinture. Je pense que moi, il y avait toujours dans mon monde à moi cette idée que l'écriture… D'abord, mon père n'y croyait absolument pas, mes parents n'y croyaient pas. Je me souviens quand j'étais jeune, moi j'écrivais parce que j'avais besoin d'écrire. Mais à l'époque, je me souviens, mes frères et sœurs, entre guillemets, je devais les payer pour qu'ils lisent un peu ce que j'écrivais parce qu'on trouvait ça ridicule. Je me souviens toujours à l'époque, c'était quelqu'un de ma famille qui me disait « mais ça ne va jamais t'amener nulle part ». J'étais moquée, voilà. Mais je pense que moi, je dirais que ce qui m'a fait continuer, c'était le besoin. C'était le besoin et je savais que j'étais bonne. Je me disais que même si je n'étais pas bonne, j'étais prête à tout faire pour être bonne, à souffrir. En général, je déteste être mauvaise en quelque chose, mais l'écriture, c'est la seule chose où si je suis mauvaise, ça va me déprimer quelques temps, mais je vais y revenir. Dans votre cas, qu'est-ce qui fait que vous vous dites « je vais enfin, après trois ans, me lancer ». Qu'est-ce qui fait que vous auriez pu dire « c'est trop tard, je vais continuer, je ne vais pas insister, je vais garder cette part de moi pour moi ». En fait, c'est grâce à la profession de mon épouse. Mon épouse est le metteur en scène de films documentaires. En particulier sur l'art. Donc, son métier, c'est d'interviewer des artistes dans différentes disciplines. Et elle a fait un film en 2019 où elle a traversé les États-Unis et est allée interviewer des artistes dans différentes disciplines. Et quand j'ai vu son film, il y a une interview qui m'a profondément touchée. C'est l'interview d'un pasteur qui travaille dans un centre culturel dans une toute petite ville au milieu du Kansas. Et ce pasteur organise des activités artistiques after school pour les étudiants, où les étudiants, dans ce tout petit village, font de la musique, font du théâtre. Et il y avait cette interview qui m'a énormément touchée, où il était en train de parler, il disait « ce qui est important dans l'éducation à l'art, c'est qu'on apprend à se mettre en avant ». Quand on joue de la musique, quand on performe, quand on montre son art, on se met à nu devant les autres, et c'est toute la difficulté, et c'est pour ça que c'est important. Et l'interview, le segment dure 15 secondes. Et dans tout le film, j'ai été bouleversé par l'interview de ce pasteur dans la ville de McPherson, Kansas, une ville de 15 000 habitants. Donc le film a été terminé en 2020, et après avoir vu cette interview réalisée par mon épouse, j'ai commencé à réfléchir à ça, en me disant « j'ai fait des centaines de dessins de peinture depuis 33 ans, je n'ai jamais montré à qui que ce soit, parce que j'ai peur qu'on se moque de moi, on dise que c'est nul ». Et je me suis dit « je suis vraiment inspiré par ce que dit cette personne ». Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de montrer mon travail, en me disant « de toute façon, je n'ai plus rien à perdre, je n'ai plus rien à perdre, allons-y ». Donc le déclencheur, c'est avoir vu cette interview. Oui, mais est-ce que vous diriez que la pandémie a aidé ? Non, je sais que c'est politiquement correct de dire « la pandémie n'a pas eu d'impact intellectuel sur mon travail ». Rien n'a eu d'impact sur mon… J'ai toujours été un artiste que je me trouve dans une situation professionnelle favorable ou difficile, ça n'a jamais changé la personne que j'étais. Je me suis toujours levé tous les jours, depuis 1988, en me disant « mais qu'est-ce que je fous là, si je ne faisais pas de l'art ? » Je vois, je vois, je vois. Et alors, mais vous savez, une des choses qui m'a toujours… Je crois que c'est peut-être aussi pour ça que nous… C'est votre vision des États-Unis et de l'Europe. Moi, quand vous arrivez aux États-Unis, moi, j'allais en Belgique pour me faire amputer. Et dans toutes nos conversations, Pierre me dit toujours « mais qu'est-ce que vous faites ? Vous devez revenir au bercail, qu'est-ce que vous faites dans cette vieille Europe ? » Ça, c'est censé, moi, ce n'est pas des mots racistes, cloisonnés, voilà, ça sera beaucoup trop difficile pour vous d'y réussir. Mais ce que j'aimerais, ma question, ce serait, est-ce que vous pensez que la vie, votre vie artistique, est possible ailleurs qu'à New York, ailleurs qu'aux États-Unis ? Est-ce que vous pourriez être… voilà, est-ce que vous pourriez revenir en France ou en Europe, y vivre et être, voilà, un artiste reconnu, voilà, tout ça, c'est ma question. En fait, je ne pense pas. Je pense que l'Europe, et singulièrement la France, est un pays qui est considérablement très conservateur. Et en fait, je pense que je suis né dans le mauvais pays. C'est que j'ai toujours eu cette sorte de pression sociale extraordinaire de dire, oh, par exemple, je n'aime pas le vin rouge. Je n'aime pas la baguette française dont les Français raffolent. Je n'aime pas la charcuterie dont les Français raffolent. Je n'aime pas le fromage dont les Français raffolent. Un grand nombre de nourritures dont les Français sont floues, qui sont définies par leur vin rouge, leur charcuterie, etc. C'est quelque chose que je n'apprécie pas. Et quelque part, j'ai honte de dire ça. Parce qu'en tant que Français, je suis censé, révéré, et tous les jours faire ma prière devant une bouteille de vin rouge. Et j'ai toujours été fasciné par cette liberté qu'il y a aux États-Unis, cette liberté intellectuelle, le fait qu'on ne juge pas les gens. Quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'en France, on m'a toujours, chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un étant jeune, on me disait, qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Quel est ton diplôme ? Systématiquement, même dans un contexte d'amis qui se rencontrent, qu'est-ce que tu as fait ? Ah bon, tu as fait Sciences Po, ok, donc on va pouvoir se parler, tu es quelqu'un de bien. Aux États-Unis, personne ne m'a jamais, jamais demandé d'où vous venez, de quel milieu social vous venez, quel diplôme vous avez. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on donne la chance absolument à n'importe qui. C'est que mes premiers collectionneurs, les galeries, ce qui montraient mon travail, étaient les Américains, et ils ne m'ont pas demandé, est-ce que vous avez été dans une école d'art ? Qui êtes-vous ? Ce que vous faites ? Ils ont aimé mon travail, ils m'ont donné ma chance. Même dans le business, dans ce que je fais, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pu faire en France, où on m'aurait demandé, ah bon, vous devez nous prouver que vous savez faire ça, que vous avez les bons diplômes ? Là, des gens nous ont fait complètement confiance en faire des projets, on les a faits, on a délivré, et c'est des choses que je sais ne se seraient jamais passées en France. Je vais être d'accord avec vous, parce que vous savez, moi, je reste, c'est ça en fait, et c'est pour ça que je suis en train de revenir, parce que je suis d'accord avec vous dans cette, et ça, ça me permet de vous parler du Cameroun, c'est que c'est très africain, je vais dire camerounais d'Afrique, Afrique francophone je veux dire, je ne vais pas trop généraliser, où les apparences sont très importantes, on va dire qui tu es, t'es qui, voilà. Et pour moi, qui est le nom que j'ai, voilà, un père connu, et qui est l'apparence que j'ai, c'est-à-dire femme noire, handicapée, tout cela, ça contraste avec l'éducation américaine que j'ai reçue, où je pense que le plus important, c'est ce que tu fais, voilà. Où je dis, mais non, le plus important, c'est, voilà, if you are the best, you are the best, voilà. Ici, je me suis très souvent cassée la gueule, dans les milieux camerounais, européens, avec cette attitude-là, où je venais en disant, mais non, voilà. Et figurez-vous que, pour eux, et ça, ça me, ça m'interpelle, on va vous dire, mais elle est arrogante. Et moi, je dis toujours, mais so what, voilà, ce n'est pas le plus important, voilà. Mais quand on le dit, c'est comme si c'était un indictment, comme si c'était la chose, mais la pire chose qui soit. Et moi, je me dis toujours, mais what if, même si je le suis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je peux faire ou pas ? Mes dix dernières années, voilà, entre les États-Unis, l'Europe, la Belgique, et tout ça, et tout ça, c'est ça. Ou on vous dit, pour ceux qui ne m'aiment pas, on vous dit, mais quelle arrogance, oh là là, mais pour qui elle se prend ? Voilà. Mais j'ai envie toujours de dire, mais parce qu'on ne peut rien dire d'autre. Mais je pense que, pour revenir à notre sujet et à vous, il faut un moment, quand on se... Parce qu'on ne peut pas écrire ou peindre si on ne se prend pas au sein. Je pense que si on ne se prend pas au sérieux, on ne peut pas le faire. Il faut à un moment se dire, je peux le faire tellement c'est effrayant d'avoir une page blanche. Il faut déconnecter son cerveau. Absolument, il faut. Avant de créer quelque chose. Dans mon travail, pendant 33 ans, j'ai peint un rectangle noir sur fond blanc. Le même rectangle noir de la même proportion sur le même fond. Parce que je sentais qu'il fallait que je fasse ça. Et à un moment donné, je me disais, peut-être que les gens vont se moquer de moi, vont trouver que c'est vraiment nul ce que je faisais. Et j'ai vraiment... Apprendre à dessiner un rectangle, ce n'est pas si facile. Il se passe plein de choses dans les coins du rectangle. Et avoir une certaine pratique de dessiner des rectangles. Et quand j'ai montré mon travail, j'ai été vraiment ravi de voir que des collectionneurs comprenaient ce que je faisais. Mais j'ai eu un petit peu peur avant de montrer. Non, mais c'est très, très, très effrayant. Je veux dire, moi... C'est con parce que... Passez-moi ce nom, mais... Moi, c'est aux Etats-Unis que je réalise, que je sais écrire. Quand j'arrive aux Etats-Unis, 14 ans, très jeune, parce que j'écrivais... Je parlais très mal l'anglais, mais je pouvais écrire en anglais. Vous savez que le français... Là, vous n'avez pas aimé ça, mais le français, c'est une langue superbe à l'anglais. Excusez-moi, c'est plus difficile d'écrire en français que d'écrire en anglais. Donc, j'arrivais, et en dépit du fait que je ne parlais pas très bien l'anglais, j'arrivais à écrire en anglais. Et même dans cette école qui était dans White Plains à New York, une école conservatrice pour jeunes filles, les professeurs même qui disaient déjà, « Elle est arrogante ! » Et pour qui elle se prend ? Je disais, « Ouais, mais elle sait écrire quand même. » Quand même, quoi. Il y avait toujours le quand même qu'on ajoutait. Donc, voilà. Écoutez, donc, moi, quelle est votre actualité ? Pour qu'on puisse... Pour que ceux qui nous regardent puissent savoir où acheter vos œuvres, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quels sont les projets. Voilà. Qu'est-ce que vous faites cet été, surtout, Pierre ? Et donc, que doit-on attendre de vous, et qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter ? C'est très gentil, Christelle. Donc, en ce moment, mon travail est présenté dans une... Enfin, j'ai deux expositions en cours. Une exposition à Paris, dans une exposition qui s'appelle Poem Object, qui se trouve à la librairie-galerie Métamorphose, 17 rue Jacob, dans le 6e arrondissement, jusqu'au 15 juillet. Donc, c'est une exposition de crypto-poésie digitale. Donc, une de mes œuvres est exposée. Donc, c'est un bloc d'acrylique avec un écran intégré. Et on voit le texte qui est dans un écran, intégré dans ce bloc d'acrylique. Et il y a aussi des œuvres d'autres, de mes amis poètes qui font un travail formidable. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir cette exposition, 17 rue Jacob, à Paris, dans le 6e, jusqu'au 15 juillet. Et également, mon travail est présenté dans un musée en Caroline du Sud, dans le NFT Museum en Caroline du Sud. Et là, j'ai une série d'arts digitales qui va être présentées, en fait, projetées sur un mur. La technologie s'appelle du Generative Art. Donc, c'est de l'art qui est, ce sont des... En fait, c'est un poème. Et il y a certaines... Dans certains mots et dans certains paragraphes du poème, il y a plusieurs variables. C'est-à-dire que l'ordinateur va choisir de manière aléatoire pour chaque itération, les mots et les segments de poème. Ce qui fait qu'il y a des centaines d'itérations possibles du même poème sur la même base. Et donc, c'est assez intéressant. C'est la première fois que je fais ça et je suis très excité par cette nouvelle technologie. Donc, c'est au NFT Museum à Newbury, en Caroline du Sud. Vous êtes aussi les bienvenus pour aller voir. Mais où est-ce qu'on veut acheter vos... Alors, on peut les acheter sur... Donc, c'est... Pour acheter des œuvres d'art digitales, il faut aller utiliser ce qu'on appelle la blockchain. Donc, il y a des sites Internet spécialisés. Donc, un site Internet sur lequel on peut acheter, voir mes œuvres s'appelle object.com. O-B-J-K-T.com. Ensuite, vous pouvez chercher mon nom, Pierre Gervois, et vous verrez différentes œuvres sous forme de NFT et qui sont disponibles. Je mettrai toutes les informations et tout ça. et tout ça. Dernière question, cher Pierre, parce qu'on ne va pas... Voilà, on le refera. On refera. Absolument. On refera cela. Voilà. Mais vous allez rester votre... De les dix prochaines années. Les dix prochaines années. Quel est, pour vous, quel serait le rêve absolu ? Ce serait quoi ? Ce serait... Voilà. Ce serait quoi ? Ce serait quoi ? En fait, continuer mon travail d'artiste conceptuel, continuer à explorer. J'ai des listes de projets et d'œuvres d'art que j'ai à réaliser dans mes carnets et j'espère bien pouvoir les réaliser. Donc, mon rêve, c'est tout simplement de continuer à faire mon travail qui a commencé en décembre 1988, qui s'est interrompu et qui a repris en mai 2021. Tout simplement de continuer mon travail. Ça fait deux ans, en fait. Wow ! Ça fait deux ans. Ça fait deux ans, mais je pense que c'est... Mais je pense que... Mon avis, c'est que je pense que la vie d'artiste, il y a des raisons pour toute chose. Donc, parfois, quand on s'arrête, on apprend et on est nourri par... Bien sûr ! Par la vie intérieure et par tout ce qu'on fait. Donc, voilà. Donc, la dernière chose que je vais vous dire de Pierre, Pierre, chaque fois que c'est lui qui me dit toujours, arrêtez de vous plaindre parce que personne... Voilà. Je crois que la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite, vous me l'avez dit l'année dernière. Ça, c'est arrêté là. Vous me l'avez dit quand j'ai écrit cette... Quand j'ai dû faire le marathon de l'Union que je n'ai pas pu faire, malheureusement, et que vous m'avez appelée, vous m'avez dit, mais Christelle, vous n'aurez jamais d'amis. Vous me l'avez dit l'année dernière et vous m'avez dit, écoutez, arrêtez, écrivez, écrivez, écrivez. C'est la meilleure chose que vous faites. Écrivez, mettez avocat en deuxième position, mais écrivez et tout ira bien. Donc, pour cela, Pierre, je dois vous remercier. J'espère que tous ceux qui nous suivront, voilà, vous suivront vous aussi parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un d'ouzère. C'est, voilà, je ne sais pas, je pense que je n'aurais jamais... Pour moi, être hors de New York aussi longtemps a été très traumatisant, mais vous êtes mon lien avec cette ville que j'aime follement, même si je ne suis plus là tout le temps. Mais je pense que vous allez y arriver, je le sens de toutes les manières. Vous avez comme ça cette chose et je vais terminer avec cela, c'est que je me souviens, vous m'avez dit à l'époque, Christelle, vous saurez que tout va bien parce que vous me parliez de votre thérapie que vous avez faite. On lui a dit à un moment, si vous allez chez votre thérapeute et que vous n'avez rien à dire, voilà, vous restez là comme ça, vous n'avez rien à dire, ça veut dire que vous y êtes. Vous savez ce qui m'est arrivé la semaine dernière ? Je crois que je vous ai appelé, on a échangé à une heure très tardive et j'ai eu ce moment comme ça parce que le livre et tout ça où tout était clair, je n'avais rien à dire. Je voyais juste ce qui était à faire, je n'avais rien à dire, je me suis dit, c'est Pierre qui avait raison et qui voit avant que je ne vois et c'est pour ça que je me tenais absolument à faire cette interview avec vous parce que je pense que vous voyez des choses avant que je ne les vois et je vous souhaite tout ce que vous souhaitez, cher Pierre. Merci infiniment, Christelle. Je suis vraiment extraordinairement touché et vraiment pour les gens qui nous écoutent, achetez les livres de Christelle Nadiafoutou. C'est une personne absolument exceptionnelle. Je suis vraiment extrêmement honoré d'avoir Christelle comme une amie proche et vraiment, je suis extrêmement touché par votre gentillesse et par cette interview, Christelle. Ah non, c'est vous qui êtes gentil. Pierre, on est ensemble.